Le 23 décembre 1940 Le 23 décembre 1940 Jacques Bonsergent était fusillé à Vincennes C'était la première exécution à laquelle assistait l'abbé allemand Franz Stock En temps de dégâcher Que votre volonté soit faite C'était la première exécution à Vincennes Fia tu volontas toi Que ta volonté soit faite Pour le prêtre c'est facile à dire C'est moins facile à vivre pour les autres Toute une vie Toute la vie De notre abbé Stock Mène à cet accomplissement Et que dis-je une vie Des centaines qu'il a accompagné Jusqu'à leur terme Jusqu'à l'acceptation finale L'acceptation On est tout sûr Oui pour beaucoup Ce fut le cas du premier des fusillés Jacques Bonsergent Rappelez-vous Cette rue sombre à Paris Un soir de novembre 1940 Bousculade d'un officier allemand Dans laquelle il se trouve impliqué Avec un couple de ses amis jeunes mariés Pour donner à ceux-ci le temps de fuir Bonsergent va se laisser arrêter Il prendra tout sur lui lors du procès Stock sait que Bonsergent est innocent Mais il est tenu par le secret de la confession Alors il accompagnera le premier supplicié Dans son ascension jusqu'aux portes du ciel Comme il aimait à dire C'est trop beau Trop symbolique aussi Pour une première exécution Mais non Cela est tout simplement Hélas Il y aura des centaines d'autres exécutions Des milliers même en quatre ans Elles sont là Elles témoignent Et l'abbé Stock y est présent Non comme un voyeur Croyez-moi Et comme un martyr C'est-à-dire un témoin Jusqu'au bout présent Jusqu'à l'accompagnement solitaire De la dépouille qui retourne à la terre Et vous verrez Vous verrez De toutes ces exécutions Rares sont celles qui ne témoignent De la victoire finale De l'amour Sur la haine Et du bien sur le mal évidemment Mais je crains que ce qui ne doit être qu'un procès métaphysique Ne dégénère un vulgaire débat politique Je m'explique Sommes-nous là pour démêler Si Franz Stöck Pourrait être considéré comme un saint Ou si d'or et déjà il en est un Pour avoir été le médiateur écartelé entre nos deux pays En bref Doit-il être aujourd'hui malgré lui L'instrument et les symboles de telle ou telle politique Le diable dont vous êtes l'avocat talentueux Ne vous pousse-t-il pas à trancher avec trop d'assurance Dans un domaine où nous ne devons nous aventurer qu'avec prudence Celui des rapports de l'histoire et de la providence L'histoire est un cauchemar Plein des bruits et des fureurs Raconté par un fou Et qui ne signifie rien Ah ! Bravo Shakespeare ! Mais tout au long des dédales de ce très sombre labyrinthe La providence justement ne cesse de poser des jalons pour nous aider De planter des repères pour ne pas trop nous perdre D'ailleurs piquet, jalon, n'est-ce pas le sens de Stöck en allemand ? Oui, Stöck, c'est le bâton C'est les piolets pour l'ascension vers le cime C'est la houlette du berger qui protège le troupeau contre les loups C'est la canne Le bourdon du pèlerin Dans sa langue marche vers l'horizon Vers le délai Pèlerin il a été De Dieu et de la paix N'a-t-il pas été le premier allemand compagnon de Saint François Ce groupement de jeunes catholiques de tout pays Qui pensait ouvrir les sentiers de la paix dans l'Europe inquiète de l'entourde guerre Mais ces jeunes-là n'étaient pas seuls à marcher et chanter à cette époque sur les routes d'Allemagne Un petit agitateur commençait à fasciner les foules Adolphe Hitler Le diable, vous y voilà, n'est-ce pas ? Ah, je vous en prie, nous ne sommes pas là pour faire un procès en sorcellerie Non plus que pour être le tribunal de l'histoire Nuremberg, c'est déjà fait ! Merci, Sean ! Merci ! Revenons à nos sources ! Nous sommes ici, à Chartres, sous le magistère de Notre-Dame Et vous avez vu qu'elle sera constamment présente pour nous rappeler notre mission À savoir, mandée par l'évêque de ce lieu Afin d'étudier contradictoirement ces documents où se trouve enfermée la vie de l'abbé Stock Nous devrons dire, s'il nous paraît opportun, d'ouvrir son procès en béatification Comme de nombreuses voix nous le demandent Pourquoi ici Chartres, et non pas sa patrie d'origine ? L'Allemagne, et mieux encore, la Vestralie ? Neheim, où il vint au monde le 21 septembre 1904 Premier né de neuf enfants de ce couple de braves gens Dont la seule richesse, peut-on dire, fut la progéniture que Dieu leur accorda Et pourquoi pas aussi, pas d'abord, le premier évêché catholique d'Allemagne Où il fit ses études et fut ordonné prêtre Enfin, pourquoi en France ? Mais parce que la France fut sa patrie d'adoption Et parce que c'est ici, à Chartres, ou plutôt dans un faubourg de Chartres Un rechèvre qu'il repose finalement Sans qu'on lui ait bien sûr demandé son avis Dieu l'a voulu ainsi, non sans quelques bonnes raisons, croyez-moi Dieu, ou les dieux, ont voulu que la vie de Franz Stock soit un vivant témoignage Un martyr à la charnière du siècle Sous la pierre sacrée de l'hôtel, il y a les noms des donateurs Les 949 élèves du séminaire des Barbelés J'admire toujours ces mariages du séminaire et des Barbelés Votre ami Emmet a répété cette phrase du Christ J'étais en prison, et vous m'avez visité Et c'est ici, à Chartres, que comme prisonnier volontaire Il a accompli, pendant la deuxième partie de sa vie, la phase finale de son apostolat Et c'est là qu'il est toujours prisonnier Car il est mort dans le statut des prisonniers Et il fut enterré comme un prisonnier Erreur, il avait été libéré Et c'est juste que son corps repose ici Et que ses disciples y viennent en pèlerinage Mêlé à beaucoup d'autres pèlerins, quand même Beaucoup d'autres, et depuis beaucoup plus longtemps Bien sûr, Chartres est depuis des millénaires un des hauts lieux sacrés de l'Occident Et qui n'a jamais cessé d'attirer les foules Mais Chartres est encore l'un des points clés de cette histoire, toute proche, et qui n'a pas fini de nous poursuivre En mai 1940, l'Allemagne allait écraser la France Il n'a fallu que trois semaines pour que les divisions blindées du troisième Reich aient raison de la résistance désespérée des français Par la force, par le fer et par le feu, la France est ouverte à l'invasion Le vainqueur ne se privera pas de savourer sa victoire La première division SS défile sur les Champs-Elysées pour monter à l'Arc de Triomphe Adolf Hitler, dont elle porte le nom, a gagné la revanche promise au peuple allemand Il peut aller à Rotonde effacer la défaite de 1918 C'est à la France que subira son tour l'humiliation Nombreux sont les français qui n'acceptent pas la défaite Ici, à Chartres, le 17 juin 1940, en pleine débâcle, le préfet de Rélois est resté pour protéger les populations Mais il refuse de contre-signer les proclamations du vainqueur Jean Moulin, car il s'agit de lui qui s'est tranché la gorge pour échapper au déshonneur Va survivre Un cache-col masquera la cicatrice de la blessure Mais qu'adviendra-t-il de la blessure morale ? Il n'échappera pas au suicide plus tard En parlez bien à votre aise N'oubliez pas pour qui je parle Alors votre maître s'inclinera-t-il devant cet autre héros Qui symbolise aussi la toute première résistance Honoré Destienne d'Or Rallié à De Gaulle dès juillet 1940 Il a réussi à persuader le chef de la France Libre De l'envoyer en France occupée Pour coordonner les premiers réseaux de renseignements Il sera trahi par son radio Et livré aux Allemands Arrestation sans ménagement Ces photos en témoignent L'officier de l'APVER A eu la délicate attention De les envoyer à la famille Après la guerre Pourquoi cette ironie ? Certes c'est une maladresse Diabolique Je comprends que vous la compreniez Je n'ai pas choisi d'être l'avocat du diable Cela vous est-il si pénible ? Question pour question Savez-vous qui est le diable ? Quel personnage complexe Et fascinant Le diable En grec diabolos Le calomniateur à la double parole Le père du mensonge Le père du mensonge D'après Jésus Bref Le diviseur Par le seul pouvoir du verbe Mais c'est aussi Satan Télébreux A Shatan L'adversaire L'ennemi L'ennemi qui doit être lapidé à mort N'est-il pas le mal lui-même ? Alors nous trouvons un autre nom du diable Le malin Du latin malus méchant Celui qui prend plaisir à faire A dire du mal C'est encore le latin Qui va nous donner le plus beau nom du diable Le plus révélateur aussi Lucifer De luxe lumière Des fers portés Le porteur de lumière Qui voulut s'insurger contre Dieu lui-même En prenant la tête des anges rebelles Et qui devint Le prince des ténèbres Chef des anges déchus Les démons Que viens-je faire dans tout cela ? Ne vous lamentez pas Dans sa grande sagesse Notre sainte mère l'église A jugé que le diable et son avocat Était indispensable Dans la manifestation de la vérité L'Abbé Stock portait la soutane Elle l'aidait auprès des français incarcérés En mettant d'emblée l'accent sur sa fonction de prêtre Regarde, il vient de l'Abbé Stockport Il vient de l'Abbé Stockport Il vient de l'Abbé Stockport Et qui évangélise à la Germaine Bonjour Jean-Pierre Soyez le bienvenu mon père Grâce à vous je fais des progrès Je me suis surpris aujourd'hui Saint Boniface a prié pour votre pays Cependant je note qu'il a été converti par un anglais Mon fils aux yeux de Dieu n'y a ni anglais Ni allemand ni français Il n'y a que des chrétiens Ou tout simplement des hommes Et moi qui vous parle Je ne suis qu'un prêtre de l'Evec de Paris Comme je ne suis moi-même qu'un soldat Au service du pays où Dieu m'a fait naître Mais je ne voulais pas vous blesser Et je vous prie de me pardonner si je l'ai fait Et de bien vouloir vous asseoir C'est moi qui vous demande le pardon On n'entre pas dans la cage d'un four au moment du repas Finissez je vous en prie C'est fini, la bête est rassasiée En cachette des autorités allemandes L'abbé Stock se chargeait de toutes les commissions Merci pour toutes vos bienveillantes attentions Francis Cham sera désormais avec vous C'est le poète que je préfère actuellement Moi aussi Vieux routier, qu'attends-tu ? Ton bâton même tombe Ton chien est mort qui se fut couché sur ta tombe Et tes enfants sont dispersés Tout est détruit J'attends chaque matin que passe Jésus-Christ Peut-on s'interroger sur la complicité de ce prêtre allemand avec les ennemis de sa patrie ? Il n'y a pas, il n'y aura jamais complicité Mais seulement, et bien au-delà, compassion Ou plutôt pour employer un mot que les chrétiens eux-mêmes ne comprennent plus Charité C'est-à-dire amour, amour du prochain Pour la parcelle de Dieu qui est en lui, me direz-vous Mais n'est-ce pas plutôt et tout simplement de l'estime Prendre la mesure de l'homme Toute la mesure de l'homme Comme le fit l'accord martial A la fin du procès du réseau d'Estien d'Orve Le tribunal se trouvait en face d'une tâche lourde Il fallait juger des hommes et des femmes Qui s'étaient manifestés Comme des personnes de mérite et d'une grande fermeté de caractère Et qui n'ont agi que par amour de leur patrie Mais de même que ceux-là ont cru être obligés à remplir leurs devoirs Envers leur patrie Nous, les juges Étions tenus à remplir notre devoir Envers notre patrie Selon les lois de la guerre Dures et inexorables Celui qui le viole doit se rendre compte qu'il encourt les punitions Les plus sévères que la législation comporte La guerre Elle s'étend sur le monde Avec le déclenchement de l'opération Barbarossa contre l'Union soviétique Et les grandes offensives allemandes ont réussi Le moment a été mal choisi pour attirer l'attention du Führer sur Destienne d'Orve et son réseau d'espionnage Ainsi que l'appel à la cour martiale Qui a condamné à mort, selon les codes militaires, neuf des principaux inculpés Les juges tentent à présent d'obtenir leurs grâces En joignant directement Hitler à son quartier général en Russie Dans l'euphorie des premières victoires Celui-ci en accordera six Mais il donne l'ordre d'exécution pour les trois autres Il s'agit du chef honoré Destienne d'Orve Mais aussi de Maurice Barlier et de Yann Dornick D'où trois venus d'Angleterre avec mission d'espionnage Du, nous leur férons, Métrène, Leur et à notre mort Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le 21 août au matin, un membre de l'armée allemande a été victime d'un assassinat à Paris. En conséquence, j'ordonne. Premièrement, à partir du 23 août, tous les Français mis en état d'arrestation par les autorités allemandes en France ou qui sont arrêtés par celles-ci sont considérés comme otages. Deuxièmement, en cas d'un nouvel acte, un nombre d'otages correspondant à la gravité de l'acte criminel commis sera fusillé. Prétendant garder sur toute la France ses pouvoirs de justice et de police, le gouvernement de Vichy va faire ce qu'il appelle la part du feu. La part du diable. Si vous voulez. Alors, il va proposer de considérer les otages comme des complices. Et il constitue des tribunaux pour juger les affaires dites de terrorisme. Ainsi, pour calmer l'impatience des allemands, il va faire fusiller trois communistes. Ce n'est pas assez. Hitler proteste. Un soldat allemand vaut beaucoup plus que trois communistes. Et d'ailleurs, les attentats s'est multipliée en cet automne 1941. À Paris. Et en province. À Nantes. À Bordeaux. Preuve faite de l'incapacité des autorités civiles françaises à retrouver et châtier le coupable. Alors, les autorités militaires allemandes... Constamment relancées par le grand quartier général d'Hitler... ...vont prendre les choses en main sans ménagement. Pour un soldat allemand tué, 50 otages seront fusillés le jour même. Et 50 autres, trois jours plus tard, celui-là coupable n'a pas été retrouvé. C'est un garnage. Un garnage infernal. Infernal, si vous voulez. Je dirais plutôt diabolique. À cause de l'efficacité, de l'ambiguïté du système. Provocation, repression. Au terrorisme aveugle répondent des représailles également aveugles... ...qui ne font que susciter de nouvelles vocations terroristes. Où est le bon dieu ? Le dieu d'amour et de pardon ? Où sont nos aumôniers ? Car étant donné l'ampleur de la tâche, on va faire doubler l'abbé Stock... ...par un véritable aumônier militaire. Le jeune dynamique abbé Théodore Leveny. On a retrouvé son journal. Le jeune abbé Lovénich arborait l'uniforme et le grade d'aumônier militaire. Mais au fond, il partageait les mêmes sentiments que l'abbé Stock. C'est ce que montre aujourd'hui son journal. 14 décembre 1941, un dimanche. Dans l'après-midi, nous allons, Stock et moi, à la prison du Cherche-Midi. Demain, cent otages doivent être exécutés. Nous n'avons jamais entendu un temps-là. Le mot convenu au téléphone pour les exécutions. Les exécutions étaient habituellement fêtes sportives. Par exemple, demain matin à 4 heures, fêtes sportives. Parmi les otages s'est trouvée 18 juives. Les surveillants militaires mentent à dire de les assister. Il n'hésita pas à remonter au sommet de la hiérarchie. Cette même nuit, je me rends encore personnellement à l'hôtel Majestik, près du général Otto von Stülpnagel. A travers l'Aubéniche et son journal, on va prendre la mesure de cet apostolat. On a mené les condamnés dans des camions, les mains liées derrière le dos, surveillées par des soldats armés de granades et d'armes automatiques. Toutes les longues de 18 kilomètres de trajet, nous dissions de courtes prières. Nous leur rendions des menus services. Le pire venait avec la montée du Mont Valérien. En hiver surtout, la montée vers le sommet était lamentable à voir. Quelques ans tombaient sur le sol glissant. Nous les aidions à se rélever. Dans quel état ces malheureux se préparaient-ils au départ ? Les hommes attachés au poteau nous chargeaient des derniers adieux pour les proches. Ce n'est qu'un au revoir, mon père. Dites-le bien, ma femme, ce n'est qu'un au revoir. Plus que jamais, communiste. Répétez-le, dites. Répétez-le. Seigneur, Seigneur, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ainsi soit dit. Vive la paix ! Vive la France ! Bon Dieu de bon Dieu ! Le crucifix, mon père, s'il vous plaît. Le crucifix. Le crucifix. Après les exécutions, nous devions assister à l'honneur. C'est pour vider cette honte, et en même temps, sans doute, en garder mémoire, que l'abbé Stock s'est décidé à tenir un journal, qu'il a voulu garder secret. Le voici. Ce cahier des colliers. Tant de larmes et tant de sang. Rappelez-moi comment on l'a trouvée. Au par hasard, caché au fond d'une valise contenant des ornements liturgiques dans sa chambre de la rue Lomont, après sa mort. Le 21 rue Lomont, qui fut son presbytère sur la montagne Sainte-Genebiel, est aujourd'hui la proie d'un promoteur immobilier. Bientôt, les pierres ne crieront plus. Stock était en effet le seul lien entre les fusillés et leurs parents. Responsabilité accablante. Qui mettait ses nerfs et sa mémoire chaque jour à rude épreuve. C'est pour cela qu'il a pris le risque d'écrire. Et ça en est même fait un devoir chaque nuit. C'était très imprudent. L'époque n'était pas en confidence. Et les cachettes n'avaient pas de secret pour une police d'état vigilante. Aussi s'abstenait-il de parler des vivants. Son journal est celui des morts. Le carnet de route de ceux qui l'a accompagnés. Vous n'ignorez pas que l'abbé Stock avait demandé que son journal soit détruit après sa mort. Il ne voulait pas qu'on en fasse état. Cela prouve sa discrétion, sa pudeur. Et aussi sa haute conception de l'homme et de l'honneur. Et sans pudeur ni discrétion, nous allons nous en emparer. Ce journal sera la pièce maîtresse du procès, n'est-ce pas ? Ses secrets seront déballés sur la place publique, comme vous dites. Mais ses secrets sont tout à la gloire de l'homme, face à l'inconnu de la mort. Tout à la gloire de Dieu, à travers les mystères de la grâce. Son jardin secret est comme un cloître. Il n'est ouvert que sur le ciel. Ce jardin secret n'est qu'un jardin de supplice, dont nous sommes les gardiens et les bourreaux, nous les Allemands. On comprend que Franz Stock ait voulu le garder secret. Avec l'assentiment de leur supérieur, certains soldats visèrent la tête au lieu du cœur. L'effet fait horrible. Finalement, nous avons nous-mêmes attaché les condamnés et fixé des disques de papier blanc sur la poitrine. Seigneur, que votre volonté soit faite. Seigneur, que votre volonté soit faite. On a dit que l'abbé Stock avait quelques difficultés à exprimer la totalité de sa pensée. Oui, mais il est difficile de transmettre par la parole ce message, ce trésor d'espérance dont il semblait dépositaire. La psychanalyse vous répondra que nous sommes devant un cas classique où l'impuissance du verbe conduit à une projection dans l'action jusqu'à son paroxysme. Ce paroxysme, il le vivait chaque jour. Chaque jour, il menait un condamné jusqu'aux portes du ciel. Du ciel ? Mais pensez à ces passagers embarqués des forces vers l'au-delà qui lui ont lancé des paroles désespérées, paroles qu'il rapporte avec tant de peine dans son journal. Allez-y, l'abbé. Bouchez-moi les yeux. Dans votre ciel, je ne vois rien. On ne peut voir qu'avec les yeux de l'amour. C'est pourquoi il ne voulait pas que les condamnés meurent dans la haine. Il devait être bien accueilli parfois. Mieux que vous ne croyez. Il est rare qu'il n'ait pas été compris, même s'il n'avait pas su convaincre. Gabriel Péry, par exemple, le leader communiste qui était de ses 80 otages fusillés au Mont Valérien, le 15 décembre 1941. Gabriel Péry chargea l'abbé Stock de faire parvenir son alliance à sa femme. Mais son âme, quelle prière peut l'accompagner vers ce ciel qu'il voyait vite ? C'est à cette époque sans doute que l'abbé Stock a commencé d'écrire son journal. bouleversé par ce qu'il découvre par la grandeur et l'horreur de la mission que la Providence lui assigne. Croyez-moi, il faut en revenir au journal. Il laisse apercevoir les âmes. Une dernière fois, vous allez contre la volonté de son auteur. Mais le seul auteur, c'est Dieu. Dieu ou les diables ? Nous verrons bien. Vendredi 6 février 1942. Deux exécutions. Le matin à Fresnes, je reçois par télégramme l'annonce que mon jeune frère Heinz est porté disparu. À Fresnes, beaucoup de visites, beaucoup de communions et confessions. Puis visite à la pitié. Dans cet hôpital se trouve un condamné qui a cherché à fuir du cherche-midi. Son fils était arrivé à lui faire parvenir une lime. Il avait scié les barreaux, mais fait une chute et s'était cassé une jambe. C'est dans le plâtre qu'on le transporta au Mont-Valérien. Il ne pouvait se tenir debout. Il s'était confessé et avait communié. Stille gestanden ! Ladent ! Feuillard bereit ! Feuillard bereit ! Comment vous sentez-vous ? Un peu honteux d'être là, le cul dans mon fauteuil. Continuez. Samedi 21 février 1942. Quatorze exécutions. Bien avant l'aude, on vient de me chercher pour me conduire aux cherche-midi. Ce sont quatorze otages qui devaient être fusillés. Treize juifs polonais allemands du camp de Transy, un français de la santé, communiste, baptisé, ayant fait sa communion mais refusant de revenir à la fois de son enfance. J'ai passé tout mon temps avec eux dans la salle d'arrêt. À les aider à écrire leurs lettres, j'ai distribué des cigarettes, etc. Au Mont-Valérien, ils furent exécutés par groupe T5, en vision épouvantable. J'accompagnais le français jusqu'au poteau en lui dans le bras. Sa femme, sous un faux nom, se produit comme chanteuse dans un cabaret de nuit, fréquentée par des officiers allemands. Personne ne sait qu'elle est mariée. Quelques-uns des Juifs étaient pieux. Ils moururent en récitant des psaumes. Stille, gesteande ! Adonai, Eloïnu, Adonai, Feuillard, bereit ! Feuillard, feuillard ! Et dire qu'il souffrait depuis l'enfance d'une affection cardiaque. Qu'il refusait de soigner. Mais n'est-ce pas cette affection qu'il avait un peu poussée au sacerdoce ? Non, rassurez-vous, il n'est pas entré dans les ordres comme en sanatorium pour pallier quelques déficiences de santé. Non, c'était un solide fils de la Westphalie. Né au début du siècle, dans une campagne romantique toute parsemée de villages et d'églises, c'est de là qu'il tire son équilibre, sa belle santé morale. Sauf qu'il meurt à 44 ans, anéanti comme un vieil homme à bout de course. Anéanti n'est pas le mot juste. Et ce que vous appelez bout de course n'est peut-être tout simplement que le couronnement de sa vocation. Sa vocation ? Voyons cela. Aîné d'une famille de neuf enfants où l'on nageait pas dans l'opulence, il fallait bien sacrifier à Dieu l'un ou l'autre de ses rejetants, n'est-ce pas ? Oui, heureusement diabolique, mais faux. Car les longues études pour devenir prêtre coûtaient certainement plus que l'apprentissage à la ferme ou en usine. Non, sa vocation, elle est née de la guerre. 1914-1918, la grande hécatombe de l'Europe. La France et l'Allemagne vont y perdre les meilleurs de leur fils. Plus d'un million de morts de part et d'autre. Comment s'envoient le bon tel jamais vainqueur ou vaincu ? Et le père de France est au front avec tous les autres. A l'angoisse quotidienne va s'ajouter la famine qui menace les arrières. Rue de leçon sur la dureté des guerres, sur la justice des défaites. Et l'égoïsme de Nanty. Pareille expérience va donner naissance au communisme. Je n'y vois pas des leçons d'amour selon l'évangile. Mais c'est que vous êtes aveuglé par Satan. Et vous oubliez le maître mot de notre Seigneur « Aimez-vous les uns les autres ». Ce commandement que Benoît XV va rappeler au monde dès 1920 dans sa célèbre encyclique « La paix du Christ dans le règne du Christ » et qui servit de base d'enseignement dans les collèges catholiques d'outre-Rhin. Non contente de ne point détester les ennemis et de les aimer comme des frères, la charité chrétienne demande qu'à l'exemple du Christ nous leur fassions du bien. Pâques, 5 avril 1942 Il y a dix ans, je célébrais ma première messe. Aujourd'hui, j'ai chanté la messe solennelle à la Madeleine. Le soir, on m'annonça de Saint-Cloud que demain auraient lieu des exécutions. Il y a dix ans, je célébrais ma première messe. en même temps que je donnais à Heinz la première communion. Heinz! 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 Vendredi 17 avril 1942 21 exécutions Parmi les condamnés, un seul, Maurice, était chrétien. On l'amène dans une ambulance. Il avait essayé de fuir de la santé et s'était cassé la jambe et des vatèbres. Il était couché dans le plâtre et on le porta sur le lieu de l'exécution. Il surmontait sa souffrance. Aucune plainte ne sortit de ses lèvres. L'inculpé reconnu coupable Lorsque le jugement fut lu, il dit C'est juste. Je m'approchais à nouveau de lui, déposais mon étole sur lui et lui donnais une dernière bénédiction. Ce soir, célébration du Saint Sacrement puis réunion du cercle culturel sur le thème « Le tragique dans la vie de Van Gogh ». Voilà, une journée comme tant d'autres et bien remplie, n'est-ce pas ? Bien remplies ces journées, elles le seront de plus en plus avec le rythme de la guerre qui s'accélère, avec la spirale « Provocation-répression » qui s'emballe. De plus, l'abbé Stock se retrouve seul à partir du 5 juillet 1942 où l'Evnisch est renvoyé sur le front de l'Est. La Gestapo s'est-elle méfiée ? Je ne sais pas. Les deux aumonniers étaient certainement surveillés. Et Stock, le plus actif, est aussi le plus discret. Et puis, il est le recteur de la paroisse allemande de Paris. Excellente couverture ! Dimanche 13 septembre. Magnifique promenade en Ile-de-France avec le groupe culturel. Nous avons visité des parcs et des châteaux inconnus tels celui de M. de La Fontaine que j'ai découvert. Dans ce groupe, l'abbé Stock avait quelques intelligences qui leur enseignaient sur les procès en cours et les exécutions prévues. Mardi 15 septembre, visite à Frennes. Beaucoup de communion. Joie immense. J'ai pu procurer à un détenu aveugle un livre en braille. Ils veulent faire le jour. Ils disent la lumière plus proche que les ténèbres. une Bible. Merci, mon père. Samedi 19 septembre, 8h30, exécution de GL, luxembourgeois, Heinrich H. allemand de Dortmund et Etienne C. de Seneoise qui refusent d'être attaché. C'était un communiste convaincu, mystique, tellement sincère dans sa foi marxiste. Samedi 26 septembre 1942, visite à Frennes. Souviens-toi. Oh Dieu. Que ma vie est un souffle. Mon œil ne verra plus le bonheur. Ils m'ont retiré votre Bible. Mardi 29 septembre. À cause de nombreux attentats couvrent au feu toute la journée à Paris. Personne n'a le droit de circuler dans les rues. C'est pourquoi j'ai enfin un après-midi à moi. « Aucune visite. Tout est silencieux. Chez plein de fleurs. » C'est vrai. C'est vrai. L'art, le dessin, la peinture était son violon d'ingres, une manière de se retrouver, de s'enraciner. De capter toute la lumière du ciel, dites-le. Oui, oui, oui. De faire un retour aux sources, les chapelles de son enfance, sur les collines dominants, les randonnées de l'adolescence. Vous me dites enracinement, je vous reprends évasion. Évasion, cette longue marche vers l'horizon, vers un au-delà toujours inaccessible. Évasion encore. Savez-vous où il s'est mis à peindre ? Où il a découvert la couleur ? En Bretagne, dans ce pays blanc et noir. C'est diable vrai, appelé en 1934 à 30 ans à diriger la paroisse allemande de Paris. Stock ira passer ses vacances en Bretagne et se trouvera conquis par cette province. C'était encore la paix avant la grande épreuve. Et l'abbé Stock n'était alors qu'un artiste amateur qui se complait dans les marines. Que cherche-t-il ? Qu'a-t-il trouvé là ? Peut-être le bonheur. Pour lui, pour son âme franciscaine, si sensible à la beauté de la création, si éprise de paix. N'est-ce pas plutôt le tourment de Dieu, comme il dit ? Ainsi, ne trouvez-vous pas étrange que la Providence soit ingénier à lui fournir le plus fort contingent de ces martyrs, précisément parmi ces chers bretons. Samedi 24 octobre 1942. À 10 heures, on m'annonce l'exécution pour la nuit suivante de Joseph le Bé, un breton. Joseph s'est confessé avec une grande contrition, à communier, témoignant d'un courage peu ordinaire et d'une ferme confiant en Dieu. Je prie Dieu pour que vous puissiez tous revenir chez vous en bonne santé, auprès de vos femmes et de vos enfants. Ce fut sa dernière prière. Stillez-vous ! Laten ! Feuilleux ! Feuilleux ! Feuilleux ! Lorsque les coups retentirent, il cria encore et c'est pas mort ! Il avait pourtant été touché par cinq pâle au cœur. Il avait des nerfs solides. Les nerfs de notre ami Stock ne l'étaient pas moins. C'est son cœur qui défaille. Chaque salve, il la reçoit en plein cœur. Combien de fois c'est supplice ? 863 exécutions sont mentionnées dans son journal et il ne l'a commencé qu'en janvier 1942. On imagine un chiffre qui tourne autour de 13 à 14 cents fusillés sous ses yeux. C'est-à-dire 13 à 14 cents salves et coups de grâce. Psychologues et psychiatres vous direz qu'il y trouvait peut-être un bien malin plaisir. Ah ! Bravo ! Le diable ! Ne trouvez-vous pas que vous dépassiez quelque peu les bornes ? Le propre du démon c'était n'avoir pas des bornes. Être sans entrave, libre et porteur du message libérateur. Lucifer ! Faudra-t-il bientôt vous exorciser ? Vous l'aurez voulu. On vous a seulement demandé d'être l'avocat du diable, pas le diable lui-même. Je me suis mis dans sa peau. Elle vous convenait ? Je l'ai trouvée souple et brillante. Avec des écailles ? Les écailles me sont tombées des yeux. Jeu dangereux que le nôtre. Venez d'en faire raison. Pour cette fois-ci, vous ne serez pas excommuniés. Vous n'irez pas encore en enfer ? L'enfer, nous y sommes. L'enfer et la honte. Le purgatoire allemand commence à Stalingrad en cet hiver 42-43. Plusieurs armées du Reich encerclées devront devoir se rendre avant d'être complètement submergées. Lourdes et douloureuses défaites. la première. Il y eut à cette époque à Paris une réunion d'une trentaine d'aumôniers militaires, la plupart arrivant du front russe. Chacun a porté sa somme de souffrance et d'horreur. Sommes-nous sûrs qu'elle ne dépassait pas pour beaucoup d'entre eux ce que notre abbé Stock endurait Jacques Chmour. Nous n'en sommes pas à sous-peser le poids des croix. D'autres le feront qui trouveront à notre abbé Stock un petit air de dilettante avec son béret et sa soutane si loin du front. Il savait ne devoir rendre de compte qu'à Dieu en conscience. Pêché d'orgueil sinon trahison des siens. Mais pas du tout. Toute l'aide qu'il a portée aux prisonniers c'est en tant que prêtre et en prenant bien garde de ne pas trahir les devoirs essentiels du chrétien envers sa patrie. Et du même cœur il bénissait les terroristes et leurs victimes. À l'image du Christ le prêtre est un être crucifié. Or Stock était prêtre totalement prêtre. Peut-être était-il insensible. Mais non il s'est confié un jour à l'aumônier militaire Laurent Sieger son ami. l'aumônier militaire m'ava égique l'aumau à l'avance Glauben S'één que t'est l'aumônier ł'as Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Amen. Ne pleurez pas, Padré. Ne pleurez pas. Alain, tout jeune élève officier, a refusé de se laisser bander les yeux. On le fit quand même. Vous êtes un chieptide. C'est en souriant qu'il a regardé la mort dans les yeux. Fire! Fire! La guerre s'accélère en Afrique en faveur des alliés. Maître de la Libye et du Maghreb, ils vont pouvoir débarquer en Sicile et prendre pied dans la péninsule italienne. Pendant que leurs escadres aériennes, toutes les nuits, commencent à pilonner l'Allemagne. En France, sont parachutés des agents britanniques pour aider au nécessaire sabotage. 13 juillet 1943. Visite aux cherche-midi. Après-midi, exécution d'un commandant anglais, espion. Il témoigna d'une extrême maîtrise de lui-même. Après sa condamnation à mort, notifiée dans sa cellule, il demanda le coiffeur, fit une toilette complète, se fit propre jusqu'aux ongles des pieds, l'égase ses vêtements à ses camarades. L'on ne peut pas avoir peur de quelque chose de plus grand que soi-même, me dit-il en parlant de la mort. Dans la poche gauche de sa veste, sur son cœur, il gardait précieusement un nouveau testament avec lequel il voulut mourir. avec lequel il fut enterré. Jamais il ne parle de son cœur et de ses ennuis de santé. Ses documents parlent pour lui. Les médecins militaires étaient formels. Il lui fallait du repos. Oui, mais prendre du repos, pour lui, il n'en était pas question. Il aurait l'éternité pour cela, disait-il. France, on va mesurer les battements et les défaillances de ton cœur. Mais qui mesurera tout ce qu'il contient de souffrance et d'amour ? Tout le monde ne sont pas ? Musique douce Il finira par épouser toute la souffrance des hommes. Et tout l'amour du monde. Musique douce Le 25e couloir a besoin d'une cuillère, la cellule 387 d'un micelle, 274 d'une vie de Jésus, 311 d'une image, 299 d'une brosse à dents. Les cellules 261, 153, 394, 493, 501, ont besoin de peigne. Et 205, 308, 311, manque urgent de papier toilette. La vie carcérale est nue, et la réalité sordide. Vous connaissez cette histoire qui courait les prisons à l'époque, et qui est une espèce de symbole de l'apostolat de notre amie. Je vois, elle fait encore le bouche à oreille. Elle est si belle. Et si horrible. Quelle est sa part de vérité ? De toute façon, nous ne pouvons pas en faire état dans notre enquête. Dommage. Je ne l'écoute jamais sans émotion. C'était durant l'hiver de glace 43-44. Une longue file de suppliciés montée au Golgotha. Je veux dire en mots valériens, houspillés par les soldats. L'un de ces malheureux tombe. On dit que c'était un juif. Et dans sa chute, laisse échapper son dentier. Mais l'abbé Stock se précipite et s'offre à lui remettre en bouche. Vous pouvez le garder. Je n'en ai plus besoin. Vous saurez en faire ce qu'il faut. A quelques temps de là, un soir, en Rélemont, l'abbé Stock reçoit la visite d'un jeune séminariste français qui va être ordonné prêtre. Il fait la quête sacrée pour réunir les instruments de sa première messe. D'un tiroir de son bureau, l'abbé Stock va sortir l'objet, enveloppé dans un mouchoir. C'est de l'or qu'il a l'affaire à votre calice et que chacune de vos messes contribue au salut du donateur. 6 juin 1944. C'est le jour J, tant attendu. L'assaut contre la forteresse Europe. Le débarquement de Normandie, précédé par des nuées de parachutistes. Enfoncez le mur de l'Atlantique. Bousculez les armées du Reich. Elles ne pourront longtemps s'opposer à l'ampleur des moyens mis en œuvre. Les redditions se font d'autant plus nombreuses qu'on vient d'apprendre la mort du commandant en chef, le maréchal Rommel, mitraillé sur le front et gratifié de funérailles nationales, alors qu'en fait, on l'a poussé au suicide pour sa participation au complot anti-hitlérien. Il y avait donc une résistance allemande. Que faisait l'abbé Stock ? Oh, j'entends bien ce qu'on peut dire. Cinquante ans après, bien calé dans son fauteuil. Votre abbé Stock, il a tout vu. Il n'a rien dit. Il n'a pas protesté. Il n'a rien empêché, ni les massacres, ni la déportation. Et l'on ne manquera pas de se servir de son journal. Voyez ce qu'il écrit les derniers jours, calmement. Non, pas calmement. Regardez son écriture, comme elle est hésitante, tremblée. Les heures du cœur, de l'angoisse. 9 août 1944. Deux exécutions encore ce matin. Le deuxième condamné est un garçon de 18 ans. Le bruit court que ce seraient les derniers fusillés. En Normandie, la deuxième débaie du général Leclerc fonce sur Paris. Paris, soulevée contre l'armée d'occupation, dont le chef se refuse à obéir aux ordres du Führer, livré aux flammes la capitale de la France. La rue appartient aux francs-tireurs de la Résistance, qui font la chasse aux Allemands, aux collaborateurs, aux derniers convois d'évacuation. Que devient l'abbé Stock? Ces paroissiens nomades et la Wehrmacht s'en vont, et ses clients des prisons ont été déportés vers l'Allemagne. Que devient l'abbé Stock? Eh bien, comme toujours, notre ami a choisi d'aller vers les plus démunis, vers le plus difficile, le plus dangereux. 150 grands blessés intransportables ont été regroupés à la salle pétrière et abandonnés aux bons soins de médecins militaires et de deux infirmières, tous Allemands. Le quatrième volontaire va se joindre à eux, l'aumônier Stock. Pater. Ich habe Angst. Wirkliche Angst. Möchte beichten. Sie brauchen keine Angst zu haben. Wir stehen doch unter dem Schutz des Roten Kreuzes. Ja, ja, aber die sind von der Resistance. Und die haben vor nichts und niemandem Respekt. Na kommen Sie. Fassen Sie sich. Bitte, ich möchte beichten. Halt, monsieur! Je vous demande le respect pour ces grands malades. La Croix-Rouge. La Croix-Rouge n'autorise pas les boches à nous tirer dessus. Vous êtes Allemands, c'est la guerre. Je prends des otages. Vous n'avez pas le droit. Je m'en priverai. Oh, monsieur l'abbé, mon nom moinier, ne restez pas là. Ne soyez pas avec les boches. N'y soyez plus jamais. Mais je suis un boche. Un seul bochement, petit Marcel. Il faudrait bien t'y faire. Mais toi, le bon Français, c'est à ton tour de m'aider comme je l'étais moi-même aidé quand tu étais au moins des... des boches. Dites ce que vous voulez. Tout ce que je pourrais faire, je le ferai. Je veux un sauf-conduit général pour l'hôpital. Ainsi qu'une garde pour nous protéger de tout retour offensif des preneurs d'autant. Je n'ai pas autorité pour cela. Je dois en référer. À quelle autorité autre que ta conscience? Ai-je demandé l'autorisation pour te sécurer à Freyne ou au cherche-midi? Rappelez les hommes. Rassemblement dans la cour. Inspection des armes. Je veux savoir quel est le compte qu'il a tiré tout à l'heure. Venez, mon père. Venez au bureau d'admission. Vous signez les papiers. Rassurez vos oeil. Seien Sie beruhigt. Das Krankenhaus wird unter dem Schutz des französischen Widerstandes stehen. Gott sei Dank. Leclerc est entré dans Paris mais ses colonnes sont bloquées dans les rues par la foule. Tout un peuple enfin libéré et débordant de joie. Et le vainqueur d'hier est le vaincu d'aujourd'hui. À Merci. Quelle force s'empêchera de lui faire payer ses quatre si dures années d'occupation? La vengeance va-t-elle s'effacer devant le bonheur d'être libre et d'avoir retrouvé un sauveur? À la salle pétrière, les médecins et aumôniers français ont pris la relève auprès des grands blessés allemands. L'abbé Stock était libre avec un sauve-conduit de la résistance et tout un réseau de reconnaissance et d'amitié. France n'en usera pas. Il se retrouve allemand au moment où l'on va faire payer aux allemands les crimes de leurs dirigeants. Sans doute a-t-il été se livrer prisonnier volontaire et anonyme, non pas aux français qu'il aime trop, mais aux vainqueurs à l'armée américaine. Il n'existe qu'un seul document pour toute cette période où l'on perd sa trace. Cette carte de prisonnier datait du 3 octobre 1944 et qui ne parviendra à Neheim, en Westphalie, que dix mois plus tard. Elle est signée du pseudonyme Joseph Lantje. Tu n'es pas seul. Nous n'avons pas seul. Reconnaissez-vous. Christ est toujours quelque chose à ce moment-là. Prisonnier volontaire, l'abbé Stoc est au cœur de ce nouveau monde concentrationnaire. Certains comptent par centaines de milliers les victimes parmi les troupes ennemies désarmées, comme les appelaient les américains, qui avaient même réussi à les dépouiller du statut protecteur de prisonnier de guerre. Là-dessus, j'admire votre discrétion. Vous voyez Lucifer dénonçant le crime et la justice ? Le diable porte-pierre. Je vous en prie. Je ne suis pas le diable. Je ne suis pas Lucifer, même si je suis allemand. Je vous retiens de dire pour une fois que vous êtes l'innocente victime. Je ne vous aurais jamais dit ça. De grâce. Laissez-moi parler. Non. Seul le silence est grand. C'est ce qu'a compris l'abbé Stoc. L'évasion va se faire par le haut. Grâce à un prêtre français, l'abbé Lemaire, qui avait été, à Freyne, un paroissien de l'abbé Stoc, et qui s'était évadé du dernier train de déportation vers l'Allemagne hitlérienne. L'abbé Lemaire a combattu les Allemands vainqueurs quand ils occupaient la France. À présent qu'ils sont vaincus et prisonniers, ils mettent en pratique la parole du Christ « Aimez vos ennemis ». Et il est venu chercher l'abbé Stoc dans son camp de Normandie où il croupissait pour lui confier une mission très insolite. Créer un séminaire de théologie parmi les prisonniers. C'était à Orléans une ancienne caserne transformée en prison. Elle abritait ce que les autres prisonniers appelaient alors par dérision le bataillon de Jésus. Bien d'autres bataillons allaient fondre à cette époque au dernier feu de la guerre. Dans l'apocalypse de Berlin, capitale du Reich, que les soviétiques conquièrent rue par rue jusqu'à la capitulation du 8 mai 1945, grand jour de victoire pour les alliés et nuit de deuil pour les séminaristes allemands prisonniers. «Ruhe, verdammt, normal! Seid endlich ruhig! Hört diese Knallerei denn nie auf! Er soll seinen Maul halten! Schissende Arschlöcher, ihr! Ruhe, Menschenskinder! Ihr versoffenes Franzosenpack, diese Scheißkerle! Ruhe! Scheiße, dieser Lärmeste! Schnauze! Alle! Schnauze! Mein Gott, ich will. Ui, die Arschlöcher! Ich halte! Ruhe, endlich! Verlass mich, Frieden! Frieden! Endlich Frieden! Mann, oh Mann! Doch ein Stadler ist über alles, über alles in der Welt, wenn es steht zu Schutz und Trutze, brünerlich zusammenhält, voll der Mars bis an die Memel, von der Elm bis an den Welt, Deutschland, Deutschland, über alles, über alles in der Welt, Deutschland, Deutschland, über alles, über alles in der Welt. Freund, ich verstehe mich. Aber wir sollten unsere Lage hier nicht verschlimmern. Unser aller Leben ist doch aus der Bahn geraten. Sind Sie eigentlich hergekommen, um uns zu beleben? Als Sprache der Franzosen? Genau, wir verbieten uns sogar unsere Nationalhymne, so zu sagen. Es ist noch nicht mal ein Nazi-Lied. Wir haben es wirklich nicht nötig, uns von den Franzosen irgendwelche Lektionen erteilen zu lassen. Vier Jahre sind Sie vor uns gekommen. Ich habe einige erlebt. Aufrecht. Aufrechtsbesiegt. Um Gnade haben Sie gebettelt, gewinselt, geschrien. Wir waren die Sieger. Aber Sie haben uns verziehen. Ah, na, Eupato, das war was ganz anderes. Die haben um Verzeihung gebettelt, weil wir die Sieger waren. Die haben darum gebettelt. Nur derjenige, der wirklich seinen Hass übernehmen kann, ist Sieger. Nur wer verzeiht, bezwingt seinen Freund. Ach, das ist doch dumm. Geradezu blödsinnig. Das ist viel zu einfach. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und tut Gutes denen, die euch hassen. An diese Worte Jesu sollten wir uns immer erinnern. Lasst uns beten. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, also auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Ja, aber dann schnell! Unser tägliches Brot gib uns heute. Sie wissen doch ganz genau, dass wir bald verhunger krepieren. Wir verhungern! Wir verhungern! Wir verhungern! Wir verhungern! Wir verhungern! Que veux-tu, connard? Wir verhungern! Ich fahre levé de la victoire? J'ai bien le droit ce soir, non? Le droit? Quel droit? Après tout ce qu'ils nous ont fait... Du cesse immédiatement, tu m'entends? Et demain, au rapport, tu rends de mes nouvelles. Und vergibe uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bübel. Amen. Im Namen des Vaters, des Sonnes und des Heiligen Geistes. Deux bombes atomiques sur le Japon allaient clore le conflit. La bombe sur Hiroshima, c'était pour écourter la guerre, pour épargner des vies humaines. Pour épargner des soldats, doit-on sacrifier des civils? Lourdes responsabilités. Au moins, ne retombe-t-elle pas sur l'ensemble du peuple américain? Il n'en est pas de même avec cet autre crime, « Cet autre horreur, l'Holocauste. » La découverte des camps d'extermination en Allemagne et dans les pays occupés a provoqué l'horreur, bouleverser les consciences, déshonorer pour un temps le nom allemand. « Que pouvaient-t-elle pas sur l'Holocauste ? » Que pouvaient dire les Allemands sinon plaider l'ignorance et tenter de mettre en parallèle d'autres massacres et même Hiroshima? « C'est pas tout à fait la même chose. Même l'avocat du diable ne peut pas ne pas le sentir comme l'a ressenti notre ami Stock. » « Pêché impardonnable. Pauvre Allemagne. » La population allemande fut alors réquisitionnée pour les plus macabres corvées. Une immense honte, oui. Mais tout de suite après la révolte. La révolte contre l'injustice faite au peuple allemand, rendu responsable en bloc des crimes de ses dirigeants. J'ai puni sévèrement les hommes qui se sont livrés à des voies de faits ou des injures envers les prisonniers. Je sais. Mais n'est-ce pas à désespérer de l'homme ? Tant de haine et de bassesse dans les cœurs. Tenez. J'ai du tabac sans trop de problèmes. Je pourrais vous en passer. Ça trompe la faim. Vous êtes soumis à un régime de famine. Mais l'ensemble des Français y est soumis. Ils ne comprenaient pas que par l'intermédiaire de la Croix-Rouge, par exemple, vous bénéficiez d'un régime de faveur. Cependant, j'ai protesté. Je continue. Je sais. Et je sais encore que vous vous êtes mis au même régime que nous. C'est une affaire personnelle. Le séminaire des barbelés allait être transféré d'Orléans à Chartres, à l'intérieur du camp de prisonniers 501, sous l'autorité administrative du commandant Gouru. J'ai décidé de jouer la confiance. Vous ne verrez plus de sentinelles. Les miradors seront vides. Cependant, vos conditions de vie restent difficiles. Vous souffrirez. Vous aspirez à la liberté. Je ne peux vous la donner. Vous portez une croix. Nous tous portons une croix. Et nous devons nous aider les uns les autres. Je vous confie à la protection maternelle de Notre-Dame qui veille sur nous et nous aidera à mener à bien notre tâche. Votre directeur spirituel va vous traduire ma pensée. Salve Regina, Mater Misericordie, Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Il ne fallait rien moins que le miracle de la Vierge, le miracle de l'amour pour réussir un tel pari, le séminaire des Barbelés. Pas une évasion, une révolte, pas un incident grave durant ces deux années d'existence du séminaire des Barbelés. De 1945 à 1947, près d'un millier de prisonniers sont passés par cet étrange séminaire. Ce monastère, ce monastère de soldats captifs, que le nom s'apparie, monseigneur Roncalli, futur Jean XXIII, celui qui sera le pape de la paix, avait pris sous sa protection. Cinq cents prêtres allemands en sont sortis, dont aujourd'hui plusieurs évêques. Ils se nomment eux-mêmes les Chartreins, en hommage à la Vierge qui règne ici. Ils gardent le culte de l'abbé Stock, qui les a formés et qui hante encore ces lieux. Vous avez dit culte, c'est vite dit, c'est vite lui brader l'oriole. Saint, ne l'était-il pas déjà pour tous ceux qui l'ont connu ? Mais qu'est-ce qu'un saint ? Mystère. Oui, mystère. Mystère de la grâce, du lent cheminement des âmes dans le labyrinthe de la vie. De l'âme, toujours à l'affût d'un appel, d'un murmure de la Providence. Un nombre de saints, voulus par la Providence, suffira à sauver notre époque. Des saints qui n'aient aucune peur devant les catastrophes et les révolutions, mais qui sachent être attentifs à tous les signes, et tendus de tout leur être vers le retour du Sauveur. Des saints qui sachent concilier leur attachement à leur patrie avec l'amour de toute l'humanité, au-delà des frontières de paix et de nations, de races et de classes. C'est la Providence qui nous lance cet appel à la sainteté, à travers la voie même de l'histoire. Le 5 juin 1947, la France, commençant à libérer ses prisonniers de guerre, le séminaire des Barbelés s'ouvrait enfin sur la vie. Plus de la moitié de ses élèves devinrent des prêtres, attentifs à répandre ce message de paix, de pardon et d'amour qui leur avait été transmis sous l'égide de la Vierge Notre-Dame. France Stock mourut huit mois plus tard, seul. d'un arrêt du cœur. Ce Christ souffrant sera sa dernière peinture. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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